Cette année, on s'intéresse à la thématique de l'influence marketing à travers des témoignages d'influenceurs bien sûr, mais aussi de marques et d'agences. Grâce à la plateforme de marketing d'influence Infusion qui est adossée au groupe Prisma Media, nous avons pu travailler avec plusieurs annonceurs de différents secteurs, à savoir la beauté, la mode, le food ou encore le tourisme. Au sein d'Infusion, nous avons choisi de travailler avec des micros et des annonceurs, leur proximité avec leur communauté étant parfaite miroir avec les valeurs du groupe Prisma Media. Alors on le voit aujourd'hui, le marketing d'influence va prendre de l'ampleur. Connaître le ROI finalement, il y a des solutions pour ça. Epidemic c'est l'une d'entre elles, mais il y a plusieurs acteurs qui se positionnent là-dessus et qui sont capables de dire aujourd'hui qu'il y a la valeur créée par les influenceurs pour les marques. Et donc ce que ça peut apporter en termes de business et d'intention finalement sur les produits. On va s'apercevoir très rapidement que les résultats sont extrêmement positifs et que le marketing d'influence mérite véritablement de prendre une part vraiment stratégique dans la communication des marques. Je suis arrivé d'avoir pu partager l'expérience qu'on a vécue avec le projet Barrière porté par Domingo entre autres. C'est l'occasion pour Webedia de montrer un peu notre savoir-faire, notamment sur l'e-sport qui est un milieu qui est en pleine croissance. Webedia va lancer dès janvier prochain une nouvelle compétition qui s'appelle la LFL, Ligue française de League of Legends, en partenariat avec Riot, l'éditeur du jeu League of Legends. Webedia va produire l'ensemble de la compétition ainsi que la gestion du tournoi, ce qui promet une couverture média très importante et une association avec tous les meilleurs joueurs et tous les plus gros influenceurs gaming en France.